allez bonjour à tout le monde bonjour à tous aujourd'hui on va faire une présentation du jeu de rôle coriolis que moi j'ai découvert par l'intermédiaire de notre partenaire philibert en préparant en fait l'expresso je suis tombé là dessus et heureusement j'ai comme d'habitude avec moi nicolas salut nico qui va tout nous dire sur ce drôle on va aborder bien entendu très rapidement le cas est ensuite ce qu'on vous propose on va vous parler de d'où vient le jeu et vous allez voir que ça ça va s'inscrire dans une démarche qu'on a déjà mis en place depuis pas mal de temps notamment avec alien et puis avec tels from the loop qui va qui va bientôt arriver sur la page également on va décortiquer ensemble l'univers parce que c'est un gros point fort de ce jeu il ya une grosse originalité surtout au niveau de l'univers après c'est un parti pris mais je pense que c'est un parti pris qui peut conquérir pas mal de monde on abordera ensemble les thèmes les personnages les types de personnages que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir incarner on regardera le système déjà un système connu puisque c'est le zero engine que l'on a vu dans alien piqué quand même un système moi que j'apprécie beaucoup avec ces systèmes de d6 on verra qu'il ya des petites subtilités également sur sur ce système qui sont incorporés par que rullis et qui sont plutôt bien sentis qui permettent d'influer sur le hasard que ça pourrait ça pourrait lancer et puis en conclusion de cette vidéo on abordera la gamme fr qui vous est vf qui vous est vous est proposé et notamment pour ceux qui auraient raté le ks ou le led pledge ce qui vous sera proposé par le partenaire philibert en précommande je crois que c'est déjà en précommande sur sur le site pour une arrivée d'ici la fin de l'année mais on en reparlera avec nicolas nicolas bonjour salut pierre alors coriolis coriolis un beau bébé on a découvert ça quasiment ensemble récemment parce que alors c'est une vieille histoire coriolis mais effectivement nous on s'en est rendu compte récemment ce qui fait qu'on a loupé un petit peu la polémique qui 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 remue dans la dans la communauté mais dont dont nous on va se passer parce que finalement on découvre ce beau bébé presque à la veille de son arrivée c'est ça que d'après les nouvelles que nous a donné à cas on pourrait on pourrait l'avoir sous le sapin parce qu'effectivement pour en parler rapidement la gamme vf a fait l'objet d'un financement participatif il ya un petit moment et et il s'avère que les les pledgers les backers commencent à être un petit peu impatients parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à traduit à être traduit alors il faut dire il faut dire que la gamme est conséquente puisqu'il ya eu je crois plus de 40 objectifs de débloquer donc effectivement c'était très ambitieux ils ont eu du boulot il ya vraiment beaucoup de choses à traduire sachant que la gamme vo déjà était assez importante puisque c'était le le jeu historique de d'un éditeur qu'on connaît bien maintenant qu'on aime bien finalement free league c'est free free league voilà exactement donc on va pas discuter on va pas discuter de l'historique de ce financement enfin je te propose qu'on discute pas trop de l'historique de ce financement participatif on va faire c'est remercier aka qui nous a envoyé les pdf qui nous permettent de faire cette présentation aujourd'hui donc nous on arrive en fin de comète et on est super content enfin que de comète donc on se fiche un peu de ce qui s'est passé puisque le jeu on devrait l'avoir bientôt aka nous a confirmé que la quasi totalité des produits malgré la pandémie était en en fin d'impression chez l'imprimeur espagnol et que tout ça ça devrait arriver dans le crèmerie très rapidement d'accord ok on va parler un petit peu du coup de de l'univers donc tu l'as dit déjà c'est un jeu de free league donc c'est la société suédoise c'est ça ils sont suédois quel était le retentissement international de coriolis avant avant de de faire l'objet de ce de ce cas est en fait c'est un jeu qui a qui a bien pris qui qui a qui a bien tourné il ya un lien entre free league et coriolis qui est quand même qui quand même à aborder je pense ben en fait coriolis c'est le premier jeu de rôle édité par par cette bande de gars qui ont formé cette société free league et il s'avère que d'ailleurs la société s'appelle free league parce que free league veut dire la ligue franche ou oui enfin la ligue franche et la ligue franche c'est une des factions une des factions qui existe dans l'univers de coriolis donc les gars ont développé ce jeu de space opéra ils sont ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé de l'éditer et le nom de la boîte découle directement de l'univers de coriolis d'accord et donc il ya à peu près deux ans akka décide décide de le traduire l'univers est plutôt atypique moi j'avais que j'ai commencé à lire le livre de règles il est orienté sur la proposition qui nous est qui nous est présenté c'est plutôt les milliers de nuits plutôt oriental qu'est ce que toi tu peux qu'est ce que toi tu peux nous dire à la fois sur l'univers et puis peut-être nous raconter un petit peu un petit peu voir beaucoup la partie fluff puisqu'elle est quand même assez importante pour aborder jeu alors là le parti prix original et je pense est ce qui nous a séduit on a en plus tout de suite sauté sur des bandes originales qui pouvaient nous nous inspirer pour je pour faire les parties voilà le parti prix de coriolis c'est que l'humanité à un ascendant culturel qui vient de la culture moyenne orientale donc les noms l'habillement les distractions la nourriture tout ce qui est culturel et social est très inspiré non pas de notre culture occidentale européenne voire anglo-saxonne comme on a l'habitude de le voir dans beaucoup de jeux de space op mais là très clairement on est sur sur un postulat oriental dans la culture humaine qui s'est déployée au travers des horizons au fil de son histoire pour parler du fluff très clairement l'humanité a fini par par voir plus loin dans les étoiles et a décidé de conquérir l'univers pour ce faire ils ont tout d'abord envoyé deux vaisseaux de vaisseaux importants en but d'une terre d'accueil ces deux vaisseaux c'est s'appelle le zénith et le nadir et sont partis chargés de colons à travers la galaxie et dans le but de trouver un abri pour le pour l'humanité parallèlement l'humanité terrienne enfin on dit plus on parle pas de la terre d'ailleurs on parle on parle de halarda le l'humanité a quand même grâce à la découverte d'une technologie inconnue qui s'appelle les portails a découvert la possibilité de voyager par bond dans d'autres galaxies ce qui fait que bon le zénith et le nadir sont partis et plus personne n'a entendu parler et l'humanité s'est développée à travers les portails vers un premier horizon où ils se sont développés apparemment ce premier horizon aurait mal tourné ce serait perverti ils ont fait un bond vers une autre une autre région de l'espace où ils ont développé le deuxième horizon là aussi en besoin d'expansion ils ont trouvé une autre destination sont arrivés dans ce qu'ils appellent le troisième horizon et le système de qa en particulier sauf que là le troisième horizon parce que les joueurs sont tous des habitants du troisième horizon qu'est ce que le troisième horizon à particulier c'est que très vite le troisième horizon est rentré en opposition avec le deuxième pour des raisons sociales politiques et militaires il y a eu une guerre entre les deux qu'on a appelé la guerre des portails puisque ça s'est terminé par la destruction des portails qui pouvaient relier les horizons ce qui fait très rapidement le troisième horizon s'est retrouvé isolé il est suffisamment vaste pour qu'on ait de quoi s'amuser faut pas s'inquiéter mais voilà on va jouer dans le troisième horizon sachant que le troisième horizon est coupé du deuxième et du premier d'accord et donc les premiers on les appelle comme ça avec un grand p sont les habitants originels du troisième horizon ont vu arriver un jour un vaisseau venu de nulle part et il s'avère que ce vaisseau c'est le zénith il faut expliquer que en fait ceux qui sont partis en premier sont arrivés les derniers voilà exactement ça va créer des tensions cette histoire les habitants du zénith ont décidé de s'installer dans le troisième horizon et pensant atteindre leur objectif ont démantelé leur le vaisseau le zénith pour en construire une station spatiale gigantesque qui s'appelle coriolis et qui est le centre de pouvoir du troisième horizon désormais donc on est dans une dans un horizon isolé composé de 50% de premiers arrivés qui du fait de leur coupure ont un petit peu perdu en technologie perdue en en avancée sociale et marchande et ont développé un esprit un aspect mystique envers les icônes importants et puis le zénith est arrivé avec des nouvelles idées une technologie très avancée puisqu'ils ont pendant tout ce voyage ils ont quand même ils sont arrivés du coup ils ont décidé de créer un conseil dans cette station coriolis de toutes les factions des deux grands ensembles les zénithiens et les premiers pour essayer de trouver un équilibre dans tout ça donc les grandes décisions sont prises au sein du conseil où il ya des factions donc des zénithiens des factions de premiers je me répète jusqu'au jour où sont apparus des créatures venus de nulle part pas si de la planète gazeuse zénithiens mais des espèces de spectre enfin je devrais pas dire ça parce qu'ils sont pas forcément peut-être et qui sont et qui se sont présentés comme des incarnations des icônes les icônes c'est ce sont des représentations des représentations mystiques neuf représentations mystiques un peu comme les dieux grecs ou romains enfin les dieux antiques qui représentent des aspects de la vie qui sont le le sujet de la religion dans coriolis et les émissaires on appelle ça les émissaires ont exigé une place au conseil de coriolis et avant d'aborder les personnages on peut un tout petit peu parler du système de jeu puisque on vient parler on vient de parler des icônes et que ça a une importance on est sur le système zero engine qui est un système où en fonction de ma caractéristique je vais lancer une poignée de dés qui correspond au nombre de la caractéristique et chaque six que je vais obtenir me permettra d'obtenir un succès alors bien entendu à partir du moment où j'en ai eu un j'ai réussi la tâche et plus j'en ai mieux c'est là après on a une variable dans le système qui alors c'est plus ou moins à l'appréciation du mj de dire ben tu as vraiment très très bien réussi donc en plus il t'arrive il t'arrive tel type de choses et puis on a donc cette partie mystique qui peut-être plus une partie religieuse qui peut être liée effectivement à la fois au côté oriental voire au côté romain ont pris ont pris en fait dans ce jeu des oracles et on va obtenir du coup leur bienveillance et ça va permettre d'influer en fait sur ce système de jeu alors ouais alors c'est le year zero engine le sujet le moteur effectivement tu l'as tu l'as bien dit puisqu'on l'a vu on le voit dans alien on le voit dans tel film de loop un attribut une compétence on additionne les deux ça nous donne un pool de des six effectivement j'ai sur mon jet j'ai un six j'ai réussi limite mon action à partir de de plusieurs six je réussis brillamment mon action et si je rate mon action j'ai la possibilité de forcer le jet en priant les icônes mais ça a une contrepartie alors effectivement je vais prier les icônes en faisant bon une prière suffit pour ça mais mais je vais donner la possibilité au maître de jeu d'acquérir dans ce cas là ça c'est la particularité de coriolis des points d'ombre puisque l'univers quand même regorge de menaces qui sont caractérisés dans la religion des icônes comme l'ombre entre les étoiles ces menaces c'est plein de choses dont les djinn effectivement on parle des djinn même les data djinn puisque les djinn qui vont s'incorporer dans la technologie et donc ça va donner des points d'ombre ça m'a fait un penser un petit peu à star wars avec les points de force qu'on retourne tu vois on donne et on donne au maître de jeu des points d'ombre que lui va pouvoir utiliser pour créer de l'adversité c'est ces prières là je dois les faire avant de faire l'action je peux les faire à posteriori c'est quelque chose qui se prépare il faut avant de partir en mission je prépare mon petit hôtel ou alors c'est je fais un jeu je me rends compte que j'ai merdé et je fais une prière et hop tout va mieux il ya plusieurs possibilités effectivement je peux appréhender la scène et prévenir le maître de jeu que je peux faire des offrandes et une prière comme il se doit à une icône bien spécifique que ce soit le messager le juge tout cela il ya neuf icônes qui sont développées ça s'appréhende et ça va donner ça va donner des possibilités après ça peut se faire aussi sur le sur le coup on force le jet mais c'est ça qui est un coup c'est que quand on quand on force sa chance quand on force la destinée il faut en payer le prix on nourrit d'autant le on sa dans sa dans sa bienveillance toute particulière au niveau des au niveau des personnages des possibilités d'incarnation dans le jeu qu'est ce que qu'est ce que coriolis nous nous propose en fait alors le jeu il est il est riche parce que déjà tu vois c'est un univers qui est riche là l'intérêt de ce jeu par rapport à d'autres qu'on a présenté qu'on aime bien c'est que là on n'est pas sur une franchise on est vraiment sur un truc qui a été créé par 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 cette bande de joyeux suédois et on a tout tout un univers à découvrir et qui est d'une d'une richesse c'est incroyable quand on voit tout ce qu'a traduit aka games on se rend compte que que c'est énorme c'est un jeu de découverte très clairement le mj va amener les joueurs à découvrir tout un univers sur plusieurs aspects et ces aspects ils sont retranscrits dans les types de personnages qu'on peut jouer on va pouvoir jouer des militaires on va pouvoir jouer des pilotes on va pouvoir jouer des mécaniciens on va pouvoir pouvoir jouer des mystiques ou des pèlerins qui vont vouloir aller soit dans des soit dans des lieux sains pour pour prier les icônes soit soit un mystique qui fait partie de l'ordre des paria et qui va qui va avoir une mission d'évangélisation des icônes à travers l'univers contre les initiens on a on a une richesse de profil qui est qui colle vraiment bien qui colle vraiment bien à l'univers qui donne plein de possibilités alors la table de jeu effectivement concrètement c'est c'est un équipage ouais on va créer un équipage qui vit à bord d'un vaisseau sont ce vaisseau c'est leur moyen de gagner leur vie c'est leur foyer c'est leur c'est leur hôtel dédié aux icônes c'est tout ça le vaisseau le vaisseau et la table de jeu est un équipage alors plus ou moins cohérent après ce grand nombre de d'opportunités est ce que ça est ce que ça va pas ça peut donner mal à la tête ou mj non peut-être de devoir cohabiter alors en plus indépendamment de du métier de chaque personnage on on va pouvoir faire cohabiter des premiers et et des membres du zénitien des zénitiens il peut peut-être y avoir des tensions j'ai pas envie de parler de race mais ce jeu en plus de son caractère découverte son car son conquête spatiale il ya un aspect politique qui sera super intéressant en fait ça fait partie des références qu'a mis akka games dans dans le jeu si on veut si on veut chercher l'inspiration ça m'a fait je sais pas si tu connais ça m'a fait vachement penser à la série télé firefly oui tu m'en avais parlé et dans firefly c'est pareil tu as un équipage très très particulier avec plein de gens différents dedans mais à la fin ils ont ils arrivent à trouver des buts communs et ça fonctionne mais c'est super intéressant de voir justement les influences des factions les influences des est ce que je suis un zénitien ce que je suis un premier moi ça me fait un peu penser à j'expans avec les martiens les terriens qui doivent cohabiter et tout ça il ya un peu de tout ça tu mets tu mélanges tu prends tu prends un shaker tu mets du dune tu mets du firefly de j'expans évidemment parce qu'il ya des pistes il ya toutes ces choses là il ya ce côté oriental avec les frémen avec la planète est ce qu'on a on a on a coriolis est ce que est ce que du coup comme on n'a pas une licence sur laquelle se reposer et se rattacher l'incarnation par les joueurs est évidente ou est ce que ça va nécessiter quand même une implication dans l'univers et quand je parle d'implication dans l'univers la nécessité de lire quand même pas mal de fluff avant de jouer à coriolis non pas du côté mj cette fois ci mais vraiment du côté joueur on sait que on l'a beaucoup dit l'avantage du jeu de rôle c'est que il y en a un qui bosse dur c'est quand même le mj on est d'accord et puis il ya j'ai pas envie de dire des touristes mais des gens qui se mettent autour de la table et puis qui se laissent porter puis qui ensuite en fonction de leur incarnation naturelle pour un personnage les choses se passent bien parce que on est tu l'avais dit dans la vidéo d'alien dans un contrat moral qui fait que on doit être d'accord mais quand je joue à alien ou quand je joue à star wars je à moins d'avoir vécu dans une grotte je voilà j'ai forcément une impétence pour tel type de comportement et de et de posture là on est dans un univers on a dit qui n'est pas basé sur une licence est ce que c'est pas compliqué d'incarner est ce que ça va pas nécessiter donc du coup un petit peu de lecture pour s'imprégner tout ça pour les joueurs non pour les joueurs je pense pas que ça demande d'efforts le mj va briefer au mieux ses joueurs sur l'univers et comme je t'ai dit tout le monde sait qu'on part du d'un postulat oriental partie de ça tu vas créer ton personnage qui quand même à des à des sur des concepts connus et maîtriser le pilote le contrebandier le mystique le marchand enfin on va trouver ce qu'on est et comme l'intérêt de ce jeu puisque justement on n'est pas sur on n'est pas sur quelque chose de maîtrisé par tout le monde l'intérêt de ce jeu ça va être la découverte je pense que au travers des histoires les joueurs vont découvrir avec les yeux qui brillent j'espère l'univers que le le maître de jeu va leur va leur ouvrir donc voilà appartement il ya un brief de départ et et un socle culturel que tout le monde quand même peut appréhender après il c'est pas trop prégnant mais bon voilà on va pas aller au marché on va aller au souk on va probablement manger des dates et c'est pas surprenant qu'il ya des tapis dans le vaisseau moi je suis caricateur mais les personnages seront habillés de vêtements bouffants on va avoir des vêtements bouffants la musique va être va être envoûtante on a déjà pas on en a parlé on a déjà pensé tous les deux à l'ambiance qu'on pourrait mettre autour de la table ça va apporter tout le monde mais il y aura des vaisseaux des blasters des armures des détecteurs de mouvement il ya tout ce qu'il faut les gars c'est du space op du coup bon là on est sur un jeu qui est sur une grosse proposition fleuve qui est sur une grosse proposition d'incarnation avec pas mal de corps de métier où tout ça à à prendre en main j'imagine que tout ça s'est accompagné par de la documentation et on n'est pas du tout sur une proposition de voilà il ya un livre de règles et le reste viendra tout va nous tomber sur le coin du pif à la fin de l'année tu peux nous parler un petit peu de la gamme et donc en l'occurrence de la gamme vf est ce qu'il ya énormément de différences entre la partie vf et la partie déjà existante en anglais et surtout pour finir nous parler de la proposition que nous fait notre partenaire philibert je crois qu'il ya des packs qui sont proposés sur le site d'ailleurs on les met en lien sous la vidéo ouais alors on va on va bénéficier en français de tout ce qui existe ok alors c'est pour ça que ça plaît tout ce qui a été édité en anglais et traduit en français et tout va arriver en même temps on a un livre de base sous deux formats normal et collector selon les packs qui existent puis après on pourra là il ya les packs de préco qui sont en vente et en vente et puis après on pourra certainement acheter le matériel au détail on a pour nous aider justement il ya un atlas qui accompagne la compagne magnifique atlas alors attention à la classe à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu'il ya déjà des secrets qui sont dévoilés dans l'atlas donc c'est vraiment fort dmg only à la première partie peut être lu par les joueurs puisqu'il va y avoir description des systèmes et des planètes et puis la deuxième partie là on rentre dans le détail des secrets de l'univers et ça c'est vraiment pour le mj ou mj si vous voulez pas vous faire spoiler ne lisez pas il ya un recueil de matériel qui qui va sortir dans le pack on a un jeu de cartes qui représente les icônes qui va servir à plein de choses il ya les dés stylisés comme d'habitude chez free league il va y avoir un ensemble alors c'est ça qui est chouette c'est qu'en fait il ya un ensemble d'illustration il ya un beau panel d'illustration qui est fourni avec la gamme qui permet justement cette immersion pour tout le monde ça va faciliter je sais pas tu balances tu balances le bouquin sur la table tu le fais pas lucher par les joueurs pendant qu'on crée les persos tous ensemble rien qu'en regardant les illustrations on tombe dans on tombe dans l'esprit l'ambiance et l'univers il va y avoir un très bel écran de jeu qui va nous permettre de rentrer là dedans il ya pléthore de scénarios qui ont été débloqués au cours du pledge donc il ya plein de scénarios d'introduction d'ailleurs je voulais juste dire que dès aujourd'hui il est possible de télécharger gratuitement sur akai games un livret de découvertes et un premier scénario comme ça vous pouvez déjà on va les mettre en description sous la vidéo comme ça on peut déjà se faire une idée voir si c'est notre kiff il ya déjà plein de scénarios qui ont été débloqués tous les scénarios qui ont été fait en vo sont traduits et il ya une première campagne qui s'appelle l'émissaire perdu la première partie fait partie de la gamme française qui va qui va sortir à la fin de l'année sachant que free league vient d'annoncer la deuxième partie donc bah quand on aura fini la première partie on sait déjà que le temps que ce sera traduit alors j'espère que ce sera moins long parce qu'il s'agit que d'un seul ouvrage le temps que ce sera traduit bah là je pense qu'on aura en plus la deuxième partie de l'émissaire perdu et là il ya de quoi jouer pendant deux mois les il ya des packs qui sont proposés par philibert alors les pas à préférence tu peux nous les décrire est ce qu'il y en a un qui a ta préférence bêtement c'est le moins cher mais il est déjà tellement il était déjà tellement gourmand que fait les packs correspondent aux trois plaques qu'il y avait pendant la campagne il faut vendre là tu vois pour vendre après après chacun fera son choix mais voilà pendant la campagne ils ont proposé trois plaques avec 43 objectifs débloqués il ya le pack prophète le pack icône et tout cela sont à nouveau disponible chez philibert là avant alors attention les gars faut faut pas traîner puisque je pense que on devrait être livré en décembre et si si on si on préco avant ben on aura accès à ces plaques avec l'ensemble l'ensemble des objectifs sinon après faudra racheter au détail excuse moi j'ai le soleil de la c'est bien ça ça crée de la joie comme disait donc effectivement il ya le premier moi qui m'a fait de l'oeil à 109 euros c'est le pack prophète déjà tu as quasiment tout pour jouer tu as le livre de base pack collector qui qui dedans il est assez énorme quand même le livre on l'a feuilleté ensemble le livre de base l'écran le paquet de cartes l'aider tous les scénarios débloqués bon voilà alors après les plus que tu vois dans les pas il ya un autre pack à 159 un pack à 200 là ce qui va ce qui va changer ça va être le collector ça va être finition ouais il ya la version collector il ya des édits il ya des je sais pas comment c'est des planches d'illustration qui te permettent de qui sont sublimes donc c'est du bonus il va y avoir des romans alors les romans par contre sont pas encore terminés d'être sont terminés d'être traduits mais ils sont pas encore finis d'être lus donc pas imprimés il ya des romans qui vont aider à l'immersion et à trouver des idées du fluff etc donc chacun fait son choix va va avoir avoir le partenaire regarde ce qu'il ya dedans mais rien que le produit d'entrée et pour 19 balles tu as tout pour jouer pendant des mois on est sur un on est sur un univers qui se crée là on est sur sur une comment dire sur une sur un mythe peut-être un mythe de la sf qui est en train de se créer non ce serait chouette moi j'aimerais bien mais ouais non c'est un univers qui est vraiment très riche qui est qui ouvre plein de possibilités puis c'est un space opéra comme on en connaît d'autres mais qui t'apporte une teinte une couleur qui est vraiment différente et originale et c'est ça qui je pense que c'est surtout ça qui nous a plu avec le richesse de l'univers tous les secrets à percer voilà il ya peut-être qu'amazon va racheter le droit à faire une série je sais pas tu rachètes tout les mecs rachète tout peut-être racheter pierrot ton pour finir cette présentation ton top ton flop sur curiolis bah bon mon top mon top c'est vraiment le parti pré culturel je trouve que là on est dans quelque chose d'original c'est à dire qu'on a beau sortir encore un jeu space opéra on en connaît d'autres qui sont très bons mais là et puis on on aime bien les jeux de science fiction bah là tu n'es pas dans star wars là tu n'es pas dans alien ça fait du bien ça fait exactement c'est à dire bon comme je te l'ai dit tout à l'heure on part sur des bases qu'on connaît des vaisseaux des blasters mais derrière il y a tout un il y a tout un univers vraiment différent teinté et coloré qui donne vraiment envie là on s'en fiche ça y est le produit arrive quoi le produit arrive j'espère qu'il sera beau solide à la hauteur de ce qu'on nous a promis mais vu ce que nous ce que nous a présenté à cas il y a vraiment de quoi être optimiste et ben je te remercie beaucoup pour cette présentation quoi qu'il en soit si à cas poursuit dans la confiance qui nous a qui nous a accordé et nous nous envoie ne serait ce que le livre de règles évidemment on le on le présentera on le présentera dans une formule peut-être un peu plus express que que cette vidéo en tout cas on les remercie pour pour leur confiance et de nous permettre de mettre en avant ce jeu de rôle dont vous l'avez compris bah nous on est très 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 hypé très hypé par l'univers très hypé par l'ambiance par j'ai envie de dire par les couleurs par les par les parfums par par tout ce qui va tout ce qui va s'en dégager une fois de plus ça commence à être difficile de vous faire autant de promesses mais on est tous enchaînés derrière nous derrière nos fauteuils à cause de ce coronavirus mais quand 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 ils vont lâcher les bêtes il y a des priorités qui vont être lancé en tout cas au niveau jdr et je pense sans avancer que coriolis en fait partie je pense qu'on peut s'avancer sur au moins une partie d'aliens et une partie de coriolis vous avez vu il a les yeux qui brillent et qui pétillent et je peux vous dire que quand on le voit comme ça il est inarrêtable et voilà du coup moi quand je le vois comme ça j'ai envie qu'ils masterisent parce que je pense que ça va ça va être que du bon et on vous proposera donc sans aucun doute une partie d'une heure ou deux sur la page de coriolis sachant que nous on pourrait déjà le faire puisque grâce à aca on a déjà toute la documentation bon en dématérialiser mon a déjà toute la documentation pour pour faire donc on se prépare déjà à cette à ce let's play et puis on est quand même on a quand même la préférence de se retrouver autour d'une table plutôt que de le faire à distance donc laissez nous encore un petit peu de temps ça va venir puis de toute façon il ya les fêtes de noël tout le monde va faire ce qu'il a à faire et après ces fêtes là ce sera le retour du jdr sur la page merci beaucoup nicolas pour cette présentation encore un grand merci à aca pour pour sa confiance je le redis n'oubliez pas on vous a mis tous les liens de philibert pour pouvoir participer à la précommande de ce jeu et puis vous avez également la possibilité de télécharger de la documentation gratuitement avec les liens de chez aka qui vous permettront de voir si si voilà si ça vous intéresse si ça vous hype autant que tout bon bah en attendant il me reste à souhaiter des bons jeux et puis surtout plein de six 26 parce que c'est bien de prier les dieux mais c'est quand même mieux que c'est quand même mieux d'avoir à de la réussite plutôt que de voir se tourner vers divinités un peu un peu oscure à très bientôt et puis oubliez pas jouer et puis aimer un maximum j'ai envie de dire voilà à très bientôt a new era is dawning the signs are there the icons are whispering it a new beginning or a downfall many have forgotten the horrors of the portal wars the destruction of the gardens of odason proud battleships lost in the silence of space it was a time when the icons abandoned the people of the third horizon when the darkness between the stars was in every man and woman the portal wars ended with a cataclysm the complete collapse of the star portals complete isolation followed there were no winners the people of the horizon turned inward they built walls and isolated themselves from each other whole cultures were lost in those long dark years when the arc ship zenith arrived from the far away first horizon everything changed the zenithians brought knowledge and grand ambitions they built the huge space station coriolis and they spread across the third horizon in just a few decades the zenithians had brought back civilization to the third horizon with ropes of trade and knots of the mighty navy of the legion newly awakened from their slumber the powers of the horizon gathered the council of factions was created on coriolis here zenithian corporations met the prophet warriors of the order of the pariah calm settled over the horizon a new order but it did not last from the depths of the gas giant zini came strange ghosts they called themselves emissaries they claimed to be the icons themselves in their true form the horizon was shaken to the core by their arrival with the emissaries came the mystics a disease from the darkness between the stars the prophets claim portents amass the first-come powers withdraw while the zenithians continue their expansion in the midst of all this a distress signal from a colony in the distant tauan system a rescue expedition is sent only to meet annihilation in the cold of space now it is time for you to make your mark on the third horizon your ship is your home and every spaceport is a chance to find work and adventure you don't know it yet but you will soon be caught in the coming maelstrom will you be the one to decide the fate of the third horizon you you you